Si l'ambassadeur du Burkina Faso en France, Luc Adolf Tiao, est venu avec une douzaine de collaborateurs à Fonvan, c'est pour travailler. Arrivé aujourd'hui dans le département, ils vont s'y installer deux jours pour une sorte de séminaire accueilli par un Burkinabé immigré depuis une quarantaine d'années, Kayaba Wangre. Pour qui cette visite de l'ambassadeur et de tout son cabinet est d'abord un événement émouvant. Quand on a quitté son pays au bout des quarantaines d'années et que toute l'équipe de l'ambassade a venu vous rendre visite, c'est un grand honneur et beaucoup de plaisir. Et aussi pour les habitants de Fonvan et la forêt d'Otah. Burkinabé a voulu me rendre visite et me gâter un peu, donc voilà ce qui a fait que cette réunion a eu lieu. Son excellence a souhaité mettre ainsi en valeur par sa présence la réussite professionnelle sociale humaine de Kayaba Wangre. Il est donc respecté par la population de la région et nous tenons donc à venir lui rendre un hommage parce que pour nous il doit construire un exemple pour tous ceux qui se battent dans la vie, qui partent de rien et qui réussissent. C'est également aussi un autre visage de la France que nous souhaitons montrer, cette France qui accepte également aussi des immigrés, qui les intègre et cette France qui vit donc en paix avec ces immigrés. Pour la municipalité fontenaise, ce sont bien des représentants du pays de l'homme intègre, traduction du Burkina Faso, qui ont été accueillis par les enfants ce midi. Oui, c'est avant tout des valeurs partagées entre nos deux pays, nos deux territoires et cette dimension de l'homme, la place de l'homme au Burkina Faso qui nous séduit et qui va nous amener à partager je pense pas mal de projets communs. Et comme l'a dit l'excellence, si peut-être le Burkina n'a pas de grande richesse monétaire, la dimension de l'homme peut peut-être vous apporter des idées, des clés pour réussir la vie de vos territoires. Ces deux jours que vont passer son excellence Tiao, son épouse et les collaborateurs de l'ambassade vont être mis à profit pour faire avancer des projets et peut-être un jumelage du Burkina Faso avec Von Van. Sous-titrage Société Radio-Canada